Hello ma people, comment vous allez ? Votre tante vient d'arriver au travail comme ça là. C'est vendredi, on va travailler un peu. J'ai rendez-vous dans une heure de temps. Vous savez que moi je cause souvent. Quand ma cliente n'est pas encore arrivée, non. Ou les autres coiffeuses. Donc, je voulais vous dire que les Africains passent le temps à humilier les autres. Vous comprenez un peu. Ce qui se passe dans le milieu des Camerounais ne se passe pas tout ailleurs. Ils veulent humilier les gens. Vous comprenez un peu ? Ça c'est le travail des Camerounais. Humilier les gens. Les Camerounais, les Sénégalais, tous les Africains quoi. Ça c'est leur travail. J'ai acheté mon jus d'orange, je vais déjeuner. Ça c'est mon meilleur jus. Mon meilleur jus. Ok. Je vais vous raconter une histoire. Une Sénégalaise a failli me tuer ici aux Etats-Unis. Une Sénégalaise que je ne connaissais pas. Je ne l'avais jamais vue. Mais à cause de ma générosité, cette fille voulait me tuer. Dans les années, c'était en quelle année ? Peut-être 2000 quelque chose. Je suis allé travailler à Alabama. Vous voyez ? Ça c'est-à-dire que j'habitais en Georgie et je partais à Alabama travailler. Je vais allumer la télé. Je partais à Alabama travailler. Donc, avant je restais à l'hôtel, l'hôtel était dangereux. Vous savez, il y a les hommes qui aiment violer les femmes ici. Ici là, ça c'est le pays des violeurs. Attention. L'Amérique, ce n'est pas le paradis. Donc, je me suis dit, à rester à l'hôtel, c'est dangereux. Donc, il faut rester chez la femme qui est propriétaire du salon. Vous comprenez un peu. Et là-bas, en période de busy time, c'est-à-dire quand il y a beaucoup de clients, les taxes retournent. Pour ceux qui vivent ici, ils savent ce que ça veut dire. Les taxes retournent, c'est que tous les cours, ce que tu fais dans l'année, on te rembourse l'argent de taxes. C'est en quelque sorte un argent gratuit. On donne ça ici aux Etats-Unis. Et il y a beaucoup de clients. Parce que les femmes, les mères célibataires ont l'argent, les taxes retournent, il y a les tresses qui sont chaudes. Bref, les femmes, les mamans, les mères d'enfants comme moi, se font beaucoup d'argent. Et c'est à Alabama qui, quand on se fait beaucoup d'argent, vous voyez un peu, non? Donc, je vais vous expliquer tout ça. Je ne veux pas être très longue. Parce qu'une cliente peut arriver là à tout moment. Donc, il y a beaucoup de coiffeuses qui quittent toutes les villes. New York, Washington, et tout, et tout, pour aller à Alabama. Parce qu'à Alabama, la tête coûte 400 dollars à Alabama. En Georgie, par exemple, c'est 150 ou 200. Et l'avantage à Alabama, c'est que les maisons sont moins chères. Vous comprenez un peu. Je ne comprends pas comment. Bref. Donc, je me suis dit, au lieu de venir, aller à Alabama, rester à l'hôtel, ou aller rester dans la maison de la propriété, où il y a peut-être 15 coiffeuses. Vous-même, vous connaissez les femmes, non? Moi, je ne veux pas me mélanger à ça. Je préfère prendre une maison. C'est comme ça qu'on m'informe qu'il y a une maison vacante. C'était un duplex, avec deux chambres. Les chambres sont en haut, le salon en bas, la toilette en bas. Il y a une autre toilette en haut, la cuisine en bas. C'était un bon deal. Parce que les maisons coûtent moins cher. Cette maison coûtait le prix que... En une semaine, je fais cet argent, ou même en deux jours, quand c'est busy time. Parce que quand c'est busy time, tu peux faire 500 dollars par jour. Vous comprenez un peu. Donc, j'ai décidé de prendre ce duplex. Parce que ça me revenait moins cher. Donc, je prends le duplex, je m'installe dans le duplex. Seul. Donc, en partant au salon, je constate qu'il y a une Sénégalaise dans le salon. Moi, je vais le matin, je finis de coiffer, je rentre peut-être à 5h du matin, 4h du matin. Vous comprenez un peu. C'est un peu comme si tu vas à la chasse. You know. Ma famille est restée dans une autre ville. Bon, je suis seule, je peux travailler toute la journée, toute la nuit, je m'en fous, je vais me reposer après. C'est là où je constate, je commence à apprendre que la Sénégalaise qui coiffe souvent là, elle dort au salon. Je demande elle dort au salon. Pourquoi ? Elle me dit parce qu'elle n'a pas de famille aux états ici là. Elle sort du Maroc. Moi, ça m'a beaucoup touchée que bon, j'habite dans un appartement, dans un duplex où il y a deux chambres. J'occupe une chambre. Une chambre, il n'y a personne et une Africaine dort au salon. Je n'ai pas encore atteint votre niveau de méchanceté. Ça m'a beaucoup touchée. Et un jour, elle et moi, on s'est retrouvée sur une tête. Je la voyais, elle était triste, elle commençait à pleurer. J'ai dit, pourquoi tu pleures ? Elle me dit, elle se souvient de ses enfants. Elle avait perdu ses deux enfants le même jour. Ses enfants s'étaient noyés. C'est-à-dire, le plus petit est tombé dans l'eau et l'aîné est allé pour sauver le plus petit. Et les deux sont morts. Ils étaient en train de ride le bicycle. C'est-à-dire, ils étaient en train d'aller à vélo. Le plus petit est tombé dans l'eau, l'aîné est allé pour secourir. Ils sont morts, les deux. Et c'était ses seuls enfants. Ça m'a fendu le cœur. Je n'aime pas voir les gens souffrir. Vous comprenez ? Je me suis dit, hé, voici une fille qui dort au salon. Elle coiffe. Elle a perdu ses deux enfants. Elle n'a personne dans l'Amérique. Je pense que je suis arrivé comme ça. Parce que moi, quand je suis arrivé en Amérique, quand j'ai eu ma première maison, je me suis dit, j'ai beaucoup souffert. Je vais aider les Africains qui n'ont pas où aller, qui n'ont pas où dormir. Ça, c'était ma mission. Et j'ai accompli cette mission avec bravoure. Quiconque me connaît, on sait. Pour les gens qui suivent mes précédentes vidéos, vous allez écouter. C'est comme ça, je dis à l'Afrique, hé, écoute, moi, je vis dans une autre ville. Je vis à deux heures d'Alabama. Je viens, c'est parce que je vais partir d'Alabama jeudi soir pour commencer le travail dimanche. Pour commencer le travail vendredi, samedi, dimanche. Et je quitte d'Alabama lundi matin quand je me réveille, quoi, quand je suis en forme. Donc, j'étais là-bas seulement trois jours, je peux dire. Parce que je vivais dans une autre ville. Il m'a dit, OK, au lieu que ma maison soit vacante, il n'y a personne. Vraiment, je préfère que cette fille-là. Il a dit, il faut venir habiter avec moi. J'ai deux chambres. Parce que le loyer vient avec l'eau. Il dit, tout ce que tu vas acheter, tout ce que tu vas payer, c'est le courant. Moi, je perds la maison, l'eau, et tout et tout. J'ai acheté les mammites, les plats, les petits nécessaires, you know. Voilà. Bref, la fille, la fille est venue. Elle est venue s'installer avec moi. Moi, je suis une personne, moi, je ne fais pas le Congo, ça, vous comprenez un peu. Moi, je n'aime pas parler avec les femmes. Je fais ce que j'ai à faire depuis, je fais tout le monde. où je vis un peu comme un homme, vous voyez, non. C'est pour ça, vous n'allez jamais entendre mon nom là-bas dehors, que selon que j'ai à faire ceci, non, non, je ne cause pas avec les femmes. Bref, la fille est venue s'installer chez moi, you know. Long story short, pour couper l'histoire, un jour, je suis, elle a fait, je crois, trois ou quatre mois, un jour, j'étais rentrée tard, j'étais arrivée tard à Alabama, un jeudi soir. J'étais arrivée tard, et j'avais vraiment faim. Parce que Alabama, c'est comme un village en Afrique, c'est le village. À 23h, les McDonald's, tout ça, sont déjà fermés, il n'y a pas de restaurant. Donc, je suis arrivée, j'avais faim. Dans une maison où, j'achète à manger, je laisse au frigo, moi, je ne mange pas beaucoup, j'achète les assiettes et tout et tout, le frigo est plein, ça veut dire, je vivais avec elle, comme à ça. Vous voyez un peu, moi, je ne compte pas la nourriture, je me fais beaucoup de l'argent, donc je ne compte pas, il y a des choses que je ne compte pas, je ne compte pas, je charge le frigo et tout et tout. Donc, je rentre, j'arrive jeudi soir, j'ai faim, j'arrive à la maison et dormais déjà, c'était tard. Donc, j'ouvre le frigo, je vois du riz au frigo, le riz sénégalais, le tchep, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc, je me suis servi, j'ai commencé à manger. Pour couper l'histoire, la fille a commencé à mal parler de moi au salon, que j'ai volé le riz dans le frigo. Ça m'a beaucoup énervé, je n'aime pas quand on m'accuse pour des choses que je n'ai pas faites et même si je prends du riz dans le frigo que tu as préparé, je suppose que tu es ma soeur, pourquoi tu vas raconter ça aux gens ? Donc, les filles du salon m'ont dit que comme tu vois là, cette fille sénégalaise est en train de raconter que tu as volé son riz au frigo. Ça m'a beaucoup énervé. Moi, je n'ai rien dit. C'est difficile pour moi de confronter les gens, vous voyez un peu, je vais garder certaines choses. Après, j'arrive, il y a des trucs, des commentaires dans le salon, vous comprenez un peu. Parce que moi, je ne vis pas dans cette ville-là, je vais là-bas de passage, vous comprenez un peu. Donc, je n'ai pas besoin d'acheter les grands lits et tout et tout, j'ai juste besoin d'un petit matelas gonflable pour mes trois jours que je vais passer là. Pourquoi tu vas raconter aux gens que je dors sur un lit gonflable ? Sur un matelas gonflable, ce n'est pas ma maison. Je n'ai rien à foutre. Je suis une femme mariée avec des enfants, je suis très bien logée dans ma ville, je suis ici de passage. Elle a commencé à raconter comment je vis. Ça m'a beaucoup énervé. Donc, je suis rentrée, je lui ai dit, tu as raconté aux gens que j'ai volé le riz dans le frigo, tu racontes aux gens que je dors sur un matelas gonflable. Je n'aime pas ce genre de comportement. C'est là où les problèmes ont commencé. Elle a commencé à me menacer. Je vais te tuer. Entre temps, j'apprends qu'elle fait. C'est une femme qui lance les couris. Qu'est-ce que les couris ? Je ne connais même pas les couris. Ils semblent que les couris, c'est ce que les marabouts sénégalais font, les maliens sénégalais, guinéens, toute cette merde-là, ils lancent les colis pour voir ton avenir. Tu ne peux pas voir mon avenir. Regarde d'abord ton avenir. Donc, on m'a dit que les marabouts, je ne sais même pas les conneries des Africains. Je suis une Africaine, mais moi, je ne me comporte pas comme les Africains. J'ai mon style de vie qui est un peu... Mon style de vie n'est pas comme celui des Africains parce que partout, il y a de la merde, il y a les Africains. Vous comprenez un peu ce que c'est pour ça. Moi, je ne côtoie pas les Africains parce qu'ils sont messis. Messis, ils sont des gens qui aiment des problèmes, c'est des gens qui créent des problèmes, c'est des gens qui tourmentent la vie des autres et tout et tout. Tu me dis, moi, je fais le couris, je vais te tuer, je suis sénégalaise et tout et tout. Je me dis, oh, ça, c'est sérieux. Bref, moi, comme je dis souvent, moi, je fouette souvent les gens sans parler. Je ne me suis jamais disputée avec cette fille. Quand elle a commencé à me faire les menaces de moi, je pouvais lui porter plainte parce qu'en Amérique, on appelle ici le traite et ça se condamne en justice. Je me suis dit, bon, c'est une sœur africaine, je ne veux pas lui causer des problèmes judiciairement parlant. Je me suis dit, ok, je vais te montrer que l'Amérique, c'est mon village, c'est mon pays ici, je suis une doyenne dans le pays ici. Watch out. C'est comme ça que j'appelle le propriétaire de la maison, le bailleur. Je lui ai dit, ok, je vais cancel le lease. C'est-à-dire, je vais annuler mon contrat de bail. Je sais qu'en Amérique, quand tu annules un contrat de bail, tu dois payer des frais. Le bailleur me dit combien je vais payer. Je lui ai dit, ok, à partir de telle ou telle date, je veux que, je vais annuler mon mandat de lease. j'ai payé le frais que j'avais à payer. Je sais maintenant que la date est arrivée, la date va arriver. Elle ne sait pas que j'ai déjà annulé le lease. C'est comme ça que je prends toutes mes petites affaires qu'il y avait dans la maison et tout et tout. J'emballe tout, je mets dans ma main à l'arrière. Je demande, je rentre dans ma ville. Pour couper l'histoire, la propriétaire m'appelle et me dit que c'était grave ici, à l'Alabama. Je dis, il y a quoi ? Elle me dit que tu avais annulé le lease. Je lui ai dit, bien sûr, c'est ma maison. Je fais de ma maison ce que je veux. Je lui ai dit, oh, parce qu'ici, quand on te met dehors, c'est le shérif qui vient. Imagine, tu es couché dans la maison parce que le shérif arrive souvent vers 7h du matin, 6h, 8h, 9h, ça dépend. On te dit de sortir. On te donne quelques temps, on te dit de sortir. Tu ne t'attends pas parce qu'elle était sûre que nous sommes encore dans la même maison. Donc, la propriétaire me dit que la fille, elle pleurait, elle n'avait pas où aller. Elle dit, mais c'est ce qui arrive quand les Africains, vous êtes orgueilleux, arrogants, ingrats. Tu dormais dans le salon où il n'y a pas les toilettes donc tu ne te laves pas. Tu laves tes fesses dans le pot de, comment on peut l'appeler ça ? Dans le pot du cabinet. Mais tu fais la grande gueule parce que les Africains ont la grande gueule dans zéro. Oui. Quand tu me fais la grande gueule, je vais te fouetter sans te toucher, sans te parler. Oui. Parce que les gens sont comme ça, tu as pitié d'eux, tu les mets dans ta maison, ils viennent te faire la grande gueule. Ça ne marche pas avec tout le monde. Vous comprenez un peu ? C'est pour cela que moi j'ai arrêté d'aider les Africains. Quand je suis chez moi, on me dit qu'il y a une Africaine qui n'a pas où dormir. Elle dit qu'elle a dormi dans la poubelle. Point final. Parce que vous avez la grande gueule dans zéro. Oui. J'ai tellement les histoires à vous raconter. Je veux aussi vous raconter une Camerounaise qui est venue habiter chez moi. Ça c'était dans mon ancienne ville au Texax. Je ne vais pas faire des longues vidéos aujourd'hui. Je veux dire à toutes les personnes qui vivent en baignes. N'hébergez plus les Africains chez vous. Vaut mieux héberger un homme, un Africain. Parce que moi j'ai hébergé les hommes chez moi, les Camerounais. Je n'ai jamais eu de problème avec ces Camerounais. Hommes. Mais à chaque fois que j'ai hébergé une Camerounaise chez moi, c'est la merde parce que les Africains sont messies. Ça dit, c'est du bordel. Parce qu'elles ont grandi en Afrique dans la sauvagerie. Elles oublient que maintenant nous sommes en baignes. Nous devons nous comporter. Vous n'allez pas vous parler comme les Blancs mais vous ne voulez pas vous comporter comme les Blancs. Déjà vous êtes désordonnés dans les maisons. Vous ne savez pas ranger les choses et c'est vous qui voulez humilier les gens. Maintenant qu'il y a les téléphones, vous voyez ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Tu habites avec quelqu'un, ils filment ta maison parce que c'est qu'un jour il y aura un problème. Vous comprenez un peu. N'hébergez plus les gens chez vous. Laissez-les se démerder comme toutes les femmes. Travailler et avoir son argent. Allez aussi travailler pour avoir vos logements. Tu es beige ou un Africain chez toi et commence à te faire la jalousie. Elle raconte tout ce qui se passe chez toi alors que sa vie n'est pas meilleure. Elle n'a pas de maison. Elle squatte. Les squatteuses, foutez-les à la porte. Un point, un trait.